Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nathan Kiantareto. Bonjour Yves. Bonjour de NDC. Nathan, tu vas nous expliquer ce que fait NDC. Je voudrais juste, avant de te lancer et de te donner la parole, rappeler que nous sommes là pour parler d'une étude qui va être réalisée et dont vous êtes l'opérationnel sur cette étude et qui nous semble, à nous Data Center Magazine, suffisamment important pour qu'on soit également support de ce projet et qu'on invite nos lecteurs à vous suivre et à vous rejoindre sur cette étude sur les Data Centers et leur efficacité énergétique. Nathan, à toi, qui est NDC tout d'abord ? Déjà, ce que je peux te dire en complément de ce que tu viens d'annoncer, l'étude est déjà lancée, elle a commencé en juin. Donc, une mini précision au passage, alors effectivement, je suis Nathan Kiantareto, je suis le président de Max Dubois Consultant, qui est donc un cabinet d'ingénieurs qui s'est spécialisé dans l'accompagnement à l'efficacité énergétique avec un fort focus sur le secteur justement et la filière des Data Centers. Donc, on accompagne les opérateurs en termes de conseils, en termes d'études de dimensionnement de manière générale sur l'efficacité énergétique, améliorer les process et puis on s'est aussi spécialisé sur le dispositif des C2E, ou certificat d'économie d'énergie, qui est donc le dispositif phare, c'est un milliard d'euros par an pour l'industrie quand même, d'accompagnement justement à l'investissement dans des matériels qui vont être plus efficients énergétiquement, c'est-à-dire consommer moins d'électricité. Et puis, ce faisant, on est devenu aussi très fortement les interlocuteurs de l'ADEME et de l'AT2E, donc sur le sujet des C2E notamment, parce que c'est un dispositif qui a vocation à évoluer. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que l'étude existe et elle mérite d'exister. Et donc voilà ce qu'on fait, c'est dans ce cadre-là que nous a été confié une mission pour réaliser cette étude, qui est donc une étude d'efficacité énergétique dans les data centers. Donc l'idée fondamentale, c'est d'aller voir un petit peu où en est l'état du parc existant, en termes justement de matériel efficace ou non, ou moins efficace, on va dire, sur la consommation énergétique. Donc là, ça va être sur la partie, on va dire, rétrofit. Donc l'idée, c'est de potentiellement faire évoluer le référentiel de l'AT2E, donc de prime, c'est-à-dire créer ou modifier les référentiels de prime existants pour venir soutenir justement l'effort de rétrofit, de réactualisation du parc data center. Ça, c'est le premier grand point. Et le deuxième va focaliser sur l'innovation, donc c'est-à-dire justement toutes les technologies qui sont nouvelles dans les data centers et qui ne sont donc pas du tout encore prises aujourd'hui en compte par le dispositif. Donc c'est une étape très importante, on va le rappeler, tu l'as très bien et très clairement exprimé. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude que vous réalisez et pour laquelle vous avez été mandaté, c'est un appel d'offres que vous avez gagné, cette étude va aboutir à des changements, on espère en profondeur, sur la vision du data center auprès des autorités et sur la façon à laquelle ces autorités vont traiter la question de l'efficacité énergétique du data center. Tout à fait. Pour le redire, effectivement, cette étude, elle montre le fait que l'ADEME et la table d'os s'impliquent de plus en plus dans cette filière. Il y a un vrai sujet, il y a eu la création d'un groupe de travail dans lequel on est très présent, qui a déjà des fiches qui sont en cours de création. Donc là, c'est une approche un peu macro. Plutôt que d'approcher technologie par technologie, on prend un peu l'ensemble du parc, on étudie ce qui peut être fait. Évidemment, c'est fait bien sûr en partenariat avec France Data Center, qui est partie prenante à la réalisation de cette étude pour des raisons évidentes. Et donc, effectivement, l'idée, c'est une étape. Donc l'étude sera rendue, pour parler un petit peu en termes de timing, le 31-12-2023. Et donc, on passera ensuite à une phase justement de prise en compte par l'ADEME et la T2E, des conclusions, et c'est-à-dire notamment de commencer le travail pour modifier les fiches qui doivent l'être, éventuellement créer justement des primes qui accompagneront le rétrofit, donc tout ce qui va être sur les data centers existants. Mais aussi, et ça c'est important pour les data centers à venir. Parce qu'on le sait, l'un des enjeux sur la consommation énergétique de la filière, c'est évidemment ce qu'on a aujourd'hui, mais étant donné la digitalisation générale de l'économie, c'est surtout les data centers qui vont sortir de terre demain. La France étant évidemment, comme on le sait, un pays très important en Europe en termes de réseaux de data centers. On fait partie du fameux FLAP, Francfort, Londres, Amsterdam et Paris. Et donc, effectivement, voilà. Et puis en plus, on a le campus de Marseille qui se développe beaucoup, donc des consommations qui sont en croissance. Alors c'est vrai que c'est en plus un secteur où on a du mal à estimer le chiffre exact de la consommation. Certains avancent 4%, ça serait plutôt effectivement la dernière étude de l'ADEME. Certains estiment qu'on est au-dessus. Mais en tout cas, on est tous d'accord un minima pour dire qu'on risque de frôler les 10% de consommation énergétique en France d'ici 2030 ou 2035, ce qui est absolument évidemment considérable. Donc voilà, l'idée là, c'est une implication aujourd'hui de la DGEC, de l'ADEME, de la T2E et puis du ministère de transition écologique et énergétique de manière générale dans cette filière. Quelques points forts dans cette étude, rappelons-le. D'abord, elle est gratuite. Je pense que c'est important. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, puisque tu as des hommes de terrain qui vont rejoindre les acteurs du marché. Le troisième point, on l'a vu, c'est que ça va pouvoir éventuellement déboucher sur un certain nombre d'aides qui peuvent être fiscales, financières, etc. Des primes, on l'a évoqué. Donc finalement, tout l'écosystème a intérêt à ce que cette étude se déroule bien et qu'elle soit la plus large possible. Donc, tout de suite, deux questions. À qui elle s'adresse ? Qui peut faire l'étude ? Et comment ça va se dérouler ? Alors, l'étude, elle concerne l'ensemble des data centers, qu'ils soient publics, privés, hébergeurs ou pour des données en propre. C'est vraiment l'ensemble du parc data center en France, tout ce qui est considéré comme centre de données informatique. Donc ça, c'est pour la cible. Effectivement, pour le déroulement de l'étude en elle-même, quelques précisions. Alors déjà, la confidentialité est évidemment de mise. Il y a un engagement de confidentialité unilatérale qui est transmis à chacune des entreprises qui participent à l'étude, qui nous engage évidemment à ne diffuser de manière nominative aucune de ces données, y compris d'ailleurs aux commanditaires. C'est-à-dire que même pour la T2E, la DEM ou France Data Center, les données qui seront à la fin communiquées et publiques, évidemment, seront du coup des données agrégées par région, par typologie de data center, taille, enfin, tous les facteurs qu'on jugera pertinents à ce moment-là. Donc ça, c'est un point important. Bien sûr, et merci de l'avoir appelé Yves, la participation à l'étude est gratuite. C'est évidemment très important. Alors, comment ça se déroule ? Moi, j'ai une équipe d'ingénieurs qui s'occupe de mener des entretiens auprès des acteurs. Donc c'est-à-dire que si vous choisissez de participer à l'étude, déjà, on vous en remercie évidemment. Ce sera dans l'intérêt de la filière. On est certain qu'on va déboucher sur des conclusions intéressantes en termes de financement. Et voilà, par ailleurs, ça va se dérouler en un premier entretien qui dure entre 45 minutes et une heure en fonction de la typologie du data center. Là-dessus, des questions sont posées, notamment sur la présence ou non de technologies dans tous les secteurs consommateurs. C'est-à-dire qu'on a choisi de s'intéresser évidemment au classique, la production de froid, évidemment au sujet de récupération de chaleur, mais aussi à des sujets comme le monitoring, à des sujets comme la distribution électrique, sur lesquels on peut également avoir des sujets d'amélioration, y compris sur les UPS et puis sur les schémas généraux de distribution électrique dans un site. Et puis aussi, ça c'est entre guillemets l'innovation principale de l'étude en elle-même. On a décidé de se pencher aussi sur la partie IT. Aujourd'hui, il n'y a aucune subvention sur l'efficience énergétique dans la partie IT. C'est pourtant le fameux 1 dans le PUE. Donc c'est quand même pas rien. Et donc évidemment, ça peut amener des sujets aussi de montage pour ceux qui sont hébergeurs, qui n'ont pas forcément la main sur les serveurs qui sont installés chez eux. Mais par contre, on considère que c'est important aussi d'aller regarder justement qu'est-ce qui pourrait être financé, sous quelles conditions et dans quelles modalités, sur l'efficacité des serveurs, puisque c'est de là que découle évidemment tout le reste, d'ailleurs y compris la production de froid et tout ce qui peut être fait par ailleurs. Donc voilà, dans les grands sujets qui sont abordés, ça va être cela. Et puis dans un second temps, un formulaire est envoyé avec là des questions plus précises en fonction des technologies qui sont présentes. Et là, ça fait partie de la mission et du cadre de la mission qui vous a été confiée par la T2E, la DEM et France Data Center. Sur la base de ces données-là, on fournit également de manière gratuite aux entreprises qui participent une estimation de gisement. Alors l'estimation de gisement, ce que ça veut dire dans le jargon entre guillemets, en fait, c'est qu'on va aller regarder ce qui pourrait être fait en termes de primes sur les sites existants et sur les sites à venir pour la personne qui a participé à l'étude. Donc ça fait de l'information parce que beaucoup ont entendu parler des C2E, mais ça reste un dispositif qui peut être complexe dans son application avec un certain nombre de fiches. On n'est pas tous nécessairement au courant de toutes les fiches qui peuvent s'appliquer sur un projet. Et donc voilà, en tout cas, nous on fait de l'information aussi au passage pour dire si vous avez un projet de rétrofit, un projet de construction. Voilà les primes C2E dont vous pourriez éventuellement bénéficier. Et puis derrière, on peut regarder aussi dans le détail les solutions particulièrement innovantes que certains acteurs peuvent avoir et qu'on ne manquera pas évidemment de mettre en avant dans l'étude puisque l'innovation est un des deux pôles principaux, du coup, vous l'aurez compris, de la finalité de cette étude. Tout à fait. Donc résumons, je suis opérateur, propriétaire, exploitant de data center. Je rejoins donc NDC et je m'identifie. Si éventuellement on a du mal à vous trouver, il suffit de nous contacter, nous, sur DCMAG. Et puis je participe à l'étude, c'est gratuit. Je permets d'avoir une évaluation globale au niveau français qui va servir à, pourquoi pas, me permettre de faire des économies ou de toucher des primes ou de faire des choses comme ça. Et en plus, je vais avoir un rendu qui va me permettre de me situer par rapport au marché et qui va me dire quels sont les éléments vers lesquels je peux aller pour améliorer mon efficacité énergétique. C'est ça. Il y a deux niveaux d'intérêt. Il y en a un qui est participé effectivement à l'augmentation, on va dire, du champ des primes qui peuvent exister pour la filière. Donc les acteurs, évidemment, à terme, peuvent en bénéficier eux-mêmes. C'est une certitude, d'ailleurs. La mission qu'il nous a confiée par l'ADEME et la C2E, ce n'est pas théorique. C'est vraiment d'aller chercher des informations pour créer des fiches. Donc de toute façon, deux nouvelles primes sortiront à la fin de cette étude. Ça, c'est absolument certain. Et puis de l'autre côté, effectivement, ça c'est aussi en guise de remerciement quelque part au temps qu'on nous est consacré. On fait de l'information sur les C2E, y compris sur les projets spécifiques des acteurs où à la fin, on pourra dire, vous pourriez bénéficier de tant de primes C2E sur tel ou tel projet. Donc il y a un intérêt immédiat et puis il y a un intérêt filière si on veut le présenter comme ça. Écoutez, Nathan, je pense que nos lecteurs et les personnes qui nous regardent ont compris l'intérêt qu'il y a à aller vers cette étude et à y participer. Donc nous ne manquerons pas de continuer d'en assurer la promotion. Évidemment, cette vidéo s'accompagne également d'un article sur lequel on diffuse un nombre de documents que vous nous avez fournis, qui expliquent la démarche et qui laissent vos coordonnées. On ne va pas manquer non plus de les mettre en marge de la vidéo. Donc merci Nathan et puis à suivre sur ce très beau projet, cette très belle étude qui, je le rappelle, et c'est pour ça aussi que Data Center Magazine y participe, c'est qu'on attend en priorité d'avoir les résultats pour pouvoir enfin révéler au monde ce qu'est la France en matière d'efficacité énergétique dans les Data Center. Bien sûr, je tiens à te remercier Yves et remercier Data Center Magazine. Évidemment, vous serez les premiers informés au fur et à mesure du déroulement de l'étude, des informations importantes et à retenir. Merci Nathan. Merci Yves. Merci. Merci. Merci.